Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième quête exotique, donc après l'As de pique. Je vais vous expliquer comment obtenir la gouvernante, donc la gouvernante qui est un fusil à pompe exotique cinétique qui était déjà présent sur Destiny 1. Par contre sur Destiny 1, la quête était beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue que sur Destiny 2. Là, je l'ai obtenue il y a à peu près 2 heures. La quête, finalement, je l'ai faite assez facilement et assez rapidement, je viens tout juste de l'obtenir. Et puis, je ne me suis pas pressé, je n'ai pas rushé, j'ai fait les choses au fur et à mesure tranquillou. Tout d'abord, comment obtenir la quête ? Alors, a priori, il y aurait différentes techniques, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet. Nous, on était 3 cet après-midi, on voulait aller faire notre défi en épreuve et on l'a eu tous les 3 dès la première partie de PVP. Donc, on a lancé une partie rapide. Alors, il y en a qui l'ont eu après un frag en PVP, c'est mon cas d'ailleurs. Et Lynn, par exemple, elle, elle l'a obtenue à la fin de sa première partie. Tout à la fin de la première partie en épreuve, tac, la quête est tombée, la quête est apparue. Donc, je vous conseille fortement d'aller lancer du PVP. Voilà, a priori, c'est là-dedans que ça tombe le plus facilement. Une fois que vous aurez obtenu cette quête, la première étape va vous demander d'aller voir Amanda Holiday à la tour. Donc, vous allez tranquillement voir Amanda. Et là, Amanda va vous demander de faire différentes étapes. La première, donc, c'est de faire des frags en PVP et au fusil à pompe. Donc, il faut en faire 20. Alors, franchement, depuis la dernière mise à jour, depuis que les armes, les slots d'armes ont changé, c'est beaucoup plus facile de faire des frags au fusil à pompe. Et franchement, les 20 frags au fusil à pompe, j'ai dû les faire pour ma part en deux parties. C'est vraiment ultra rapide. Donc, voilà, vous faites tranquillement vos 20 frags au fusil à pompe. Une fois que c'est fait, Amanda va vous demander cette fois-ci de faire des frags avec les différents dégâts. Donc, c'est-à-dire solaire, cryo et abyssal. Alors là, je ne sais pas combien il faut en faire. J'ai fait tout en trois parties pour ma part. J'ai changé à chaque fois que doctrine. À chaque fois, je changeais également mes armes. Donc, je passais sur des armes solaires ou abyssal. Franchement, c'est assez rapide. Et dans le contrat, il est écrit que si jamais vous perdez des parties, eh bien, ça va descendre votre pourcentage. Pour ma part, j'ai perdu une partie. Le pourcentage n'est pas redescendu. Alors, peut-être que voilà, ça vous laisse un petit joker d'une partie. En tout cas, voilà. Franchement, ça a été assez rapide. Trois parties. Je vous conseille de jouer avec les doctrines, puisque les doctrines comptent aussi. Par exemple, pour un chasseur, moi, je suis passé du cryo au pistolero pour pouvoir aller beaucoup plus rapidement à faire mon solaire. Vous pouvez passer en abyssal également. Voilà, tout compte. C'est assez facile. Et également, il faut savoir que les assistances comptent. C'est-à-dire que si vous mettez des balles solaires sur un ennemi et qu'après, il meurt, eh bien, ça va compter dans votre pourcentage et ça va le faire monter. Donc voilà, il faut prendre un petit peu de temps, sans doute, pour le faire. Il faut être patient. Mais franchement, ça se fait assez facilement. Pour ma part, je les fais en trois parties. Je pense que ça devrait être assez facile. De votre côté aussi. Et enfin, la troisième et dernière étape. Donc vous voyez, c'est une quête qui est beaucoup plus courte que l'As de pique. C'est de faire 15 kills en gambit, mais sur les gardiens. Donc en gros, tuer 15 gardiens en gambit. Alors cette fois-ci, vous pouvez aller tuer les ennemis chez eux. Donc vous téléportez dans leur arène. Vous pouvez tuer ceux qui viennent aussi chez vous. Peu importe l'arme. Abyssal, énergétique, lourde, on s'en fout, ça marche. Et même les assistances également sont prises en compte. Donc vous mettez quelques balles sur un ennemi, il meurt par la suite. Ça vous comptera également comme un frag. Moi, pour ma part, je l'ai fait en une seule partie. Ça a été vraiment ultra rapide. Et du coup, la dernière étape, c'est de retourner voir Amanda, Holiday, à la tour. Qui va vous permettre d'obtenir la gouvernante. Donc franchement, ce fusil à pompe est très bon. Notamment pour le PVP. Je pense qu'il est beaucoup moins intéressant pour le PVE. Je pense qu'il y a beaucoup d'armes, surtout qu'elles sont beaucoup plus intéressantes au niveau du PVE. Mais comme fusil à pompe pour le PVP, franchement, il est très bon. Il a une excellente portée. La cadence est assez faible, mais la portée est très importante. Et vous pouvez one-shot un ennemi en dégâts critiques d'assez loin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra d'obtenir à votre tour la gouvernante. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !